Qu'est-ce que le génie climatique et énergétique ? Alors, qu'est-ce que le génie climatique et énergétique ? Dans le génie climatique, il y a climat, donc le climat s'apparente au climat à l'intérieur des bâtiments, si bien que le domaine concerne essentiellement l'énergie dans le bâtiment, pour ses différents usages, donc ils vont du logement, bureau, commerce, loisirs, hôpitaux, également industrie, et pour, en fait, un objectif vertueux, c'est-à-dire pour répondre aux enjeux liés au dérèglement climatique, mais aussi à des enjeux liés à la santé, puisqu'on s'intéresse à la qualité d'air dans les bâtiments. Alors, il y a trois compétences principales, donc des compétences plus transversales, qui sont facilement, comment dire, assimilées par les étudiants en formation par alternance, puisqu'ils appliquent ces compétences en entreprise. Donc, il y a également des compétences scientifiques, qui sont également fondamentales, pour qu'un ingénieur formé puisse évoluer dans son métier, et surtout apprendre à comprendre, c'est un point très important, et des dernières compétences plutôt liées au cœur de métier, qui, dans notre cas, concernent plutôt la conception, la mise en œuvre, la gestion, donc des systèmes énergétiques dans le bâtiment. Alors, les débouchés sont assez nombreux, et en fait, chacun pourra trouver son bonheur en fonction de sa personnalité. Donc, ça va, je dirais, des études, où là, on est plutôt, entre guillemets, sur une personnalité un peu réservée, éventuellement, à des profils un peu plus ouverts, pour être chargé d'affaires sur des chantiers, ou pour faire du technico-commercial, ou éventuellement être ingénieur d'efficacité énergétique dans une collectivité. Donc, ça, c'est vraiment une demande très importante. Alors, les formations par alternance, premièrement, les élèves ne sont plus des étudiants, mais ce sont des salariés de l'entreprise, avec forcément un salaire à la clé, ce qui n'est pas du tout négligeable. L'autre aspect, c'est effectivement le fait que les élèves peuvent appliquer en entreprise ce qu'ils apprennent à l'école, ce qui facilite forcément l'assimilation des connaissances. Et un autre point qui est important, c'est que la partie entreprise est également une partie de formation, puisqu'on a des objectifs chaque année à respecter, pour passer d'un rôle de technicien, donc à un rôle d'ingénieur. Autre point qui est important, qui n'est pas non plus négligé, c'est que les élèves, à l'issue de la formation par alternance, peuvent poursuivre leur formation, soit sur un master spécialisé en management, par exemple, et pourquoi pas démarrer une thèse de doctorat. Alors ça, c'est la question, je dirais, qui peut être problématique, mais en tout cas pour nous, ce n'est pas un problème, dans la mesure où nous recevons chaque année à peu près 50 offres d'alternance pour 24 places. Donc vous voyez, on a beaucoup plus d'offres que de places, ce qui fait que les candidats qui souhaitent intégrer la formation n'ont pas besoin de chercher une entreprise, d'autant plus que le CFA avec qui nous travaillons, le CFA de l'industrie d'Alsace, organise chaque année, au mois de mai, un speed dating qui permet de mettre en relation les entreprises qui nous ont sollicité et les candidats que nous avons recueillis afin de pouvoir aboutir à terme à un contrat d'alternance. Sachant que nous recrutons des élèves sous toute la France et nous avons également une offre d'entreprise sous toute la France. En conclusion, je dirais simplement que si vous souhaitez être formé pour être un acteur de la transition énergétique et environnementale et également répondre aux besoins actuels des entreprises, eh bien venez nous voir.